Merci madame. Bonsoir, bonsoir à tous, je suis très heureux d'être là. Je vais être court, juste pour dire que quand on vous dit qu'il y a un projet d'énergie solaire ou de centrale électrique, il ne faut pas regarder seulement les mégawatts, il faut regarder combien d'enfants vont pouvoir faire leur devoir le soir en rentrant à la maison. Quand on vous dit qu'il y a une méga-autoroute ou un transport, railroad, etc., il faut voir le nombre de femmes qui vont pouvoir accrocher à l'hôpital correctement. Donc il faut voir le côté humain de toutes ces infrastructures et c'est cette révolution humaine qui est en train d'être menée ici. Alors je voudrais dire qu'Africa 50, c'est aussi la première preuve que les Africains ont décidé de prendre leurs affaires en main. Dans la droite ligne du discours de Sa Majesté, il me semble que c'était à Bamako ou à Abidjan, je crois, où Sa Majesté avait parlé de l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Et donc là, on y est. On est exactement dans un cas de souveraineté continentale sur le plan financier. Vous savez que les actionnaires, seuls les actionnaires africains peuvent avoir des actions de classe A dans le fonds Africa 50. Donc on est vraiment dans une expérience endogène africano-africaine. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est aussi un témoignage de l'attractivité de Casablanca en tant que zone franche financière. C'est un résultat important, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, pour le reach du Maroc et la profondeur stratégique, c'est très important. Pour l'Afrique aussi, c'est important parce qu'on répond à des vrais besoins. Il y a un partenariat win-win entre les gouvernements africains, l'ABAD et le fonds. Et surtout, il y a une expertise qui va se développer en termes de financement de projets à Casablanca. Je veux citer un domaine nouveau qui est exactement dans l'actualité au Maroc en ce moment. C'est l'asset recycling. L'idée qu'une infrastructure existante, on peut la mettre en concession et récupérer les financements pour lancer une nouvelle infrastructure. Et donc faire comme ça, amorcer la pompe, si vous voulez. Donc ça, ce sont des innovations financières qui vont beaucoup servir aux pays africains. J'espère qu'on va développer une classe de financiers experts ici à Casablanca. Le troisième point de mon intervention, c'est que je voulais toujours revenir sur l'humain. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est formidable ici. Peut-être qu'on ne l'a pas vue, mais il y a 50 personnes qui travaillent à l'Afrique à 50. Il y en a une trentaine qui sont des étrangers. C'est vraiment une dream team africaine qui est là et j'ai pu en rencontrer certains tout à l'heure. Ça fait vraiment plaisir de voir... Alors c'est peut-être CFC, c'est peut-être Casablanca, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir une dream team comme ça. Et de toutes les manières, quel que soit le projet, quel que soit le business plan, vous savez que s'il n'y a pas l'équipe et les hommes et les femmes derrière, il ne peut rien se passer. Le business plan peut être excellent. Si vous n'avez pas l'équipe, vous n'avez rien du tout. Je voudrais finir aussi par rendre hommage au conseil d'administration qui compte 33% de femmes. Et ça, c'est un taux... On n'est toujours pas à 50%, mais c'est un bel effort. C'est un effort à saluer. Voilà. Et je voudrais finir en disant que les hommes et les femmes qui travaillent à l'Afrique à 50 doivent être très heureux. En fait, je pense qu'ils ne travaillent pas parce qu'ils sont en train de sauver le monde. On a parlé de 108 milliards de dollars de déficit de financement pour la transition écologique. Et ça, c'est une question qui est mondiale. Ce n'est pas une question africaine ou continentale. C'est une question mondiale. Et donc, vous êtes en train de sauver le monde. Donc, allez-y. Beau courage. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.